Pour ceux qui ne le savaient pas, le lore du personnage favori de la communauté de League of Legends a été mis à jour. Alors aujourd'hui, je vous présente l'histoire de Tim. Que voient vos yeux de Yordle ? Voici un extrait du serment des éclaireurs de Boundle. Sur mon honneur d'éclaireur, je m'efforcerai d'aider tout être vivant à prospérer, d'être un ami pour tous ceux qui sont dans le besoin, de rechercher chaque rocher et chaque arbre, d'être honnête, bon, brave et sincère, de faire de mon mieux en toutes circonstances, de relever tous les défis avec courage et intelligence, et de laisser le monde meilleur que je ne l'ai trouvé. Je jure donc de respecter le code des éclaireurs de Boundle, et de servir le peuple Yordle chaque jour de ma vie. D'aussi loin qu'il se souvienne, Timmo a toujours été un éclaireur de Boundle, parcourant les portails de Runeterra pour trouver des personnes dans le besoin. Badge 131, aidé en inconnu. Se lier d'amitié avec de nouvelles créatures, Badge 389, adopter un animal. Ou encore récolter des données sur de nouvelles espèces de champignons, Badge 248, expert en mycologie. Pour Timmo, il n'y a pas de plus grande joie que de passer ses journées à partir à l'aventure, et à gagner des badges d'éclaireurs de Boundle. C'est ainsi qu'il est devenu l'éclaireur de Boundle le plus décoré que le monde ait jamais connu. Règle numéro 154 des éclaireurs de Boundle, N'ayez pas peur de l'inconnu. Lorsque d'autres Yordles virent tout ce que Timmo avait accompli, son dévouement et son enthousiasme les poussèrent à rejoindre les éclaireurs de Boundle. Ce qui avait commencé avec un simple éclaireur au grand rêve, finit par grandir. Jusqu'à ce que Timmo distribue des badges aux jeunes cadets intrépides, et écrivent de nouvelles copies des règles des éclaireurs de Boundle, pour leur voyage à travers Runeterra. Règle qu'il avait heureusement mémorisée, puisque son manuel d'origine s'était perdu quelque part dans les eaux, au sud des îles aux serpents, alors qu'il apprenait à faire des nœuds de marins. Règle numéro 13 des éclaireurs de Boundle, Chaque jour est une aventure, assurez-vous d'y être préparés. Lorsqu'une recrue a demandé aux Yordles de tout Runeterra leur avis sur les contributions des éclaireurs de Boundle, Badge 567, étude de marché. Les réponses ont été unanimes, Sous la direction intrépide de Timmo, les éclaireurs de Boundle étaient aimés dans le monde entier. Timmo est super cool ! Une fois, je l'ai vu arrêter une ruée de chevaux sauvages. C'était incroyable ! Ava, éclaireur de Boundle. Les éclaireurs de Boundle se sont beaucoup développés. Ils ont organisé un grand festival il n'y a pas longtemps. Il y avait des chars décorés et tout. C'était vraiment sympa. Ils m'ont même laissé tirer des feux d'artifice. Tristana, canonnière de Boundle. J'aime bien ces chenapans avec leurs missions, leur badge et leur sens de l'aventure. Ils mettraient l'alarme à l'œil d'un vieux pilote comme moi. Corki, artilleur téméraire. Un éclaireur de Boundle ? Qu'est-ce que c'est que cette... ? Kled, major commodore en chef de la première légion. Troisième multiplication, double amiral, de la compagnie d'avant-garde des artilleurs. Timo a même fait connaître au monde les biscuits des éclaireurs de Boundle, qui sont aujourd'hui distribués par les éclaireurs à travers tout Runeterra. Leur inventaire propose plus de 100 parfums, aussi uniques que palpitants, tels que porous snacks, vieux fromage, fruits revigorants, viande, fleurs spirituelles, édition limitée, rats de bilgeouateur, feuilletés d'élia, définitivement retirés, sablés de chourima et bien plus encore. Aujourd'hui, Timo se concentre sur l'accomplissement des missions d'éclaireurs de Boundle, qu'il a lui-même conçues. Ses réalisations les plus récentes sont la propagation d'une espèce quasi-éteinte de champignons explosifs, et la libération de tous les adorables basiliques d'un camp de guerre noxien. Ils avaient l'air si tristes à l'intérieur de leurs étables. Il a également décidé d'en apprendre plus sur les origines des éclaireurs de Boundle, qui en est le fondateur, qui a créé le premier batch, qui a écrit la première règle. Et se pourrait-il qu'il s'agisse de Timo, à une époque depuis longtemps perdue dans ses souvenirs ? Bah, il ne s'en souvient pas. Mais quelle que soit sa mission, son dévouement à suivre le serment des éclaireurs ne change jamais. Il respectera le code des éclaireurs de Boundle, et servira le peuple Yordle chaque jour de sa vie. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Grâce à vous, j'ai enfin pu activer la monétisation, alors merci pour ça. Et si vous êtes arrivé jusque-là d'un vidéo, indiquez-moi en commentaire un personnage qui est pire que Timo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.